Les leçons essentielles que je tire de ce long dialogue avec les livres de la lecture, lire Bernard de Ventadorn, Chrétien de Troyes, Otto de Granson pour le Moyen-Âge, ou pour l'époque moderne, Joursenard ou Jacotet. Et troisièmement, et c'est le thème plus spécifique de nos études universitaires, c'est replacer le texte dans son contexte, d'étudier les sources, d'étudier l'intertextualité, d'étudier la métrique. En fait, c'est mettre à disposition du lecteur du XXIe siècle un texte, un texte ancien. Votre activité professionnelle de médiéviste vous fait retourner tous les jours, non seulement aux origines de nos littératures, mais aussi sur les traces de l'enfance de notre langue. Cela vous fait-il envisager de manière différente la langue française qui est la vôtre ? Mon métier m'oblige à me pencher surtout sur les premiers textes français, ceux qui datent de la fin du IXe siècle, et c'est l'époque où il y a les premiers balbutiements du français qui s'éloignent de plus en plus du latin et qui s'émancipent. Ce que j'apprends par mes études, par mon travail, c'est les apports surtout qu'a reçus cette langue française, des apports celtes, comme chemin, comme alouette, des apports germaniques, l'orgueil, la guerre, le savon, les couleurs, brun, etc. L'apport arabe, l'alchimie, zéro, l'apport picard, le rescapé. Donc sans apport, une langue s'appauvrit, se sclérose et peu à peu meurt. Donc la pureté de la langue n'existe pas. La langue est un organisme vivant et qui a besoin d'apports. Si vous comparez le discours d'un adolescent de 2010 par rapport à celui de 1980, c'est un monde.